Je vous raconte une histoire qui s'est passée, elle est racontée dans le Bukhari, vous pouvez aller la trouver. Abu Bakr quand il a vu qu'il ne pouvait pas adorer Allah à la Mecque, il a décidé de faire comme les autres compagnons, comme les 80 familles musulmanes qui sont parties où ? En Abyssinie, en Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopée actuelle. Et pourquoi ils sont partis là-bas ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, aller là-bas il y a un roi juste, un roi chrétien juste, regardez le lien entre, il y a beaucoup de liens entre l'islam et la chrétienté, et notamment comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la Sorate al-Roum, les Romains, et aussi par rapport à ses voyages. Abu Bakr a décidé de partir, il a dit moi je ne peux pas adorer Allah tranquillement à la Mecque, je vais partir. Et il est parti. Et sur son chemin, il a marché 5 jours et 5 nuits. Il rencontre quelqu'un connu, un responsable, un grand responsable d'un village, d'accord ? Il s'appelle Ibn Darinna, et ce responsable lui dit mais où vas-tu à Abu Bakr comme ça ? Tout le monde connaissait Abu Bakr, tout le monde. Tu vas où comme ça ? Il lui a dit écoute, moi je n'arrive pas à adorer Dieu, je n'arrive pas à faire ce que Dieu me demande, on est persécuté à la Mecque, je vais chercher un endroit où je peux adorer Dieu tranquillement. Il lui a dit non Abu Bakr, un homme comme toi, on n'a pas le droit de le sortir, il ne sortira pas de sa ville ? Non, ce n'est pas possible. Moi, je te protégerai et tu pourras adorer Dieu quand tu veux à la Mecque. Je reviens vers toi, avec toi à la Mecque, et je déclare, et ça, ça existait chez les Arabes avant, tu es sous ma protection. Quand un grand chef donne la protection à une personne, à un homme ou à une femme, personne ne peut s'attaquer à lui parce que sinon, il déclare la guerre au grand chef, d'accord ? On l'appelait Al-Himaïa, quelque chose qui était connu chez les Arabes. Abu Bakr, quand il a entendu ça, il a dit, c'est très bien, allez, je viens avec toi. Il est revenu à Midine, et Ibn Darinna, il est revenu avec lui à Midine. Et quand ils sont revenus, Ibn Darinna, il s'est dirigé directement vers les responsables de la Mecque qui étaient réunis à côté de la Kaaba, et il leur a dit, écoutez, un homme comme Abu Bakr ne doit pas sortir de chez lui, on ne doit pas le faire sortir par la force. C'est un homme bon, c'est un homme qui prend soin des orphelins, c'est un homme qui nourrit les pauvres, c'est un homme qui respecte ses engagements. Ici, vous remarquez ce que Ibn Darinna a dit de Abu Bakr. C'est exactement les mêmes paroles que Khadija a dit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu la première fois lui dire, j'ai reçu l'ange, j'ai reçu la révélation. Elle lui a donné des paroles extraordinaires. On trouve beaucoup de similitudes entre la description que Khadija a faite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Ibn Darinna a faite d'Abu Bakr, sallallahu alayhi wa sallam. Un homme bon, un homme véridique, un homme qui nourrit les orphelins, un homme qui affranchit les esclaves, un homme qui respectait ses engagements. Et là, il leur a dit, il est sur ma protection. Celui qui le touche, il a touché à moi et à ma tribu. Et le système tribal, il était très très développé. D'accord ? Il a touché à moi et à ma tribu. Laissez-le adorer Dieu. Ils lui ont dit, on accepte ta protection, mais à condition qu'Abu Bakr prie chez lui. Mais Abu Bakr, c'est pas quelqu'un qui se tient comme ça. Il veut prier à l'intérieur de la mosquée, devant tout le monde. Il veut lire le Coran devant tout le monde. C'est ça qui nous gêne. C'est ce qui nous gêne parce qu'il perturbe nos enfants et nos femmes. Quand les gens l'entendent, ils sont touchés par sa lecture. Parce qu'Abu Bakr est un homme qui lit très bien le Coran. Et c'est des gens, c'est des arabes devant lui. Donc quand il lit le Coran, ça les touche. Et Abu Bakr, il pleure souvent quand il lit le Coran. Et quand les gens passent par quelqu'un qui est en train de prier, de pleurer par la crainte d'Allah, ça les touche. D'accord ? Donc s'il prie chez lui, tu as sa protection. Il a ta protection. Mais sinon, on ne l'accepte pas. Il dit à Abu Bakr, écoute, j'aimerais bien que tu pries. Il n'y a pas de problème, mais prie chez toi. Et tu es sur ma protection. Personne ne te touchera. Personne. Il lui a dit d'accord. Donc Abu Bakr, il priait chez lui pendant un certain temps. Et après, chez lui toujours, sur le toit de sa maison, il commençait à prier sur le toit de sa maison. D'accord ? Pour un peu embêter le monde. Parce que lui, dans son optique, c'est qu'il aimerait bien que les gens entendent la parole de Dieu. Parce que le problème, c'est que les Qurayshites veulent faire un embargo contre le prophète et ses compagnons. Ils ne veulent surtout pas que les gens entendent la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que la parole de Dieu peut les toucher, peut toucher les gens. C'est le Qur'an, c'est la parole de Dieu. Et surtout quand on connaît très bien la langue arabe et quand on entend le Qur'an al-Karim. Les Arabes de l'époque, c'était très très éloquent. Ils avaient une connaissance très fine de la langue arabe. Et donc Abu Bakr, il s'est mis sur son toit. Il commence à lire à voix haute. Et là, pareil, rebolote. Toutes les femmes, quand elles passaient, elles passaient devant lui. Les enfants, quand ils passent, ils s'arrêtent un petit moment. Et ils entendent Abu Bakr lire et pleurer. Et là, Quraysh n'a pas supporté. Ah ben, ils recommencent. Ils ont appelé Ibn Darina, ils ont dit, viens. Viens voir parce que là, ça ne va pas. Et Abu Bakr, il revient à ses habitudes. Il est certainement chez lui, mais regarde ce qu'il fait. Et là, Ibn Darina, il dit à Abu Bakr, Abu Bakr, moi je t'ai donné ma protection, mais à condition de prier chez toi à l'intérieur. Maintenant, tu perturbes un peu le climat à la Mecque. Et moi, je ne peux pas te garantir aucune protection. Et donc, je veux retirer ma protection. Il lui a dit, retire ta protection. J'ai la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais à partir de ce moment-là, il y avait des gens qui étaient vraiment insignifiants, qui venaient insulter Abu Bakr publiquement. Il y en a qui a pris la terre qu'il lui a mis, quand il était en train de prier, sur ses cheveux. Donc, les gens se permettaient, parce qu'il n'avait pas la protection, les gens se permettaient de l'harceler de cette manière-là. Et juste avant de finir, je vais vous raconter comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, à partir d'un certain temps, comme vous le savez, il n'était plus possible de rester à la Mecque. Et le prophète a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, à tous ses compagnons de partir à Médine. Tout le monde était parti. Il ne restait que trois hommes avec leur famille. Il restait Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, avec sa famille. Abu Bakr, sallallahu alayhi wa sallam, avec sa famille. Et Ali ibn Abi Talib, un jeune. Ali ibn Abi Talib. C'était les trois. Tous les autres sont partis. Tous les autres qui pouvaient partir. Bien sûr, vous avez des gens qui sont emprisonnés, des esclaves, ou des gens qui sont croyants, mais qui ne peuvent pas partir, parce qu'ils ne possèdent pas leur liberté. Mais les gens libres qui pouvaient sortir, tous étaient à Médine, sauf les trois. Et Abu Bakr est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises. Il lui dit, Oh prophète, je veux partir. Le prophète lui dit, patiente, Abu Bakr, patiente, peut-être Allah te trouvera un ami, un compagnon de route. Patiente. Et la deuxième fois, il revient le voir. Oh prophète de Dieu, tu m'autorises pour partir. Patiente, Abu Bakr, patiente, peut-être Allah te donnera un compagnon de route. Et là, Abu Bakr, il a compris le message. Il a aimé, espéré, être le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a patienté. Mais il n'a pas patienté passivement. Vous avez la patience passive, il y a la patience active. Abu Bakr, c'est toujours la patience active. D'accord ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a préparé deux chamelles. Il les a achetées parmi les meilleures chamelles. D'accord ? Celles qui peuvent marcher longtemps. Et il leur a donné de la bonne nourriture. Pendant six mois. Six mois de patience, mais patience active. Il préparait. Il regardait. Il a contacté des gens qui étaient spécialistes de la route. D'accord ? Pour détourner, pour partir d'un chemin qui n'était pas connu par tout le monde. D'accord ? Et là, un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Aïcha qui raconte cette histoire. Il dit, le prophète venait nous voir chaque jour, deux fois par jour. Le matin et la fin d'après-midi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils étaient habitués. Il dit, un jour, le prophète est venu à l'heure de la sieste. En plein milieu de l'après-midi. La première fois. Il frappe à la porte. Il rentre. Il était Abu Bakr avec Asma et Aïcha, les deux filles du prophète. Et le prophète, il lui dit, Abu Bakr, j'ai des choses à te dire. Est-ce que tu peux faire sortir les gens de la maison ? Abu Bakr lui dit, mais c'est mes filles, au prophète de Dieu, ne t'inquiète pas. Elles sont dignes de confiance. Le prophète, regardez, il était méfiant, malgré tout. Il savait que les Mégouas étaient capables de tout. D'ailleurs, ils avaient préparé de l'assassiner le soir même. Le prophète est venu à midi, il dit, Abu Bakr. Donc, j'ai reçu l'ordre de partir. J'ai reçu l'ordre de partir, de sortir. Et Abu Bakr lui dit, avec toi, je serai avec toi, ô prophète de Dieu. Et le prophète, le prophète, le prophète lui dit, oui, tu seras avec moi. Et Aïcha, elle raconte cette scène-là. Elle nous dit, j'ai jamais vu quelqu'un pleurer de joie. Pleurer de joie. J'ai jamais vu quelqu'un pleurer de joie que quand j'ai vu mon père pleurer. Quand le prophète lui a dit, oui, Abu Bakr, tu vas avec moi, Allah m'a ordonné, parce qu'on savait pas, on savait qu'il y avait quelqu'un qui allait partir avec le prophète, mais on n'avait pas le nom. C'est peut-être Ali, c'est peut-être Abu Bakr. Vous voyez un peu, chacun, Allah lui a donné une mission. Et là, Aïcha, elle dit, j'ai jamais vu quelqu'un pleurer de joie. Abu Bakr, il était en train de pleurer, de pleurer par la joie qu'Allah lui a donnée, le choix qu'Allah a fait qu'Abu Bakr devienne le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui donne l'ordre de se préparer, de contacter le guide et de sortir. Le guide, qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr ? Regardez comment la préparation, elle était parfaite. Il donne les chamelles au guide. Un guide, un homme non-croyant, un homme arabe non-croyant. D'accord ? Il n'était pas musulman. Donc, il lui donne les chamelles, il lui donne rendez-vous dans trois jours, à côté de la grotte, de ? La grotte de ? Hira. non. Thawr. Hira, c'est la grotte où il a reçu le ? L'ange Gabriel. La grotte où il s'est caché, elle s'appelle ? Thawr. Thawr, d'accord ? Avec Avor de Savoir, l'année dernière, on a été, jusqu'à la grotte de Thawr, c'était magnifique. Donc, si vous allez à la Umrah, je vous conseille vraiment d'aller le faire. Il y a deux grottes à visiter. Et c'est la grotte de Thawr, c'est là où il s'est caché. Et la grotte de Hira, c'est là où il a reçu l'ange Gabriel. C'est deux grottes différentes. D'accord ? Et donc, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a Abu Bakr, le soir, d'accord ? Ils ont attendu le soir, d'accord ? Pour sortir de l'extérieur, d'un côté de la maison, ce n'est pas la porte principale, ils sont sortis de l'extérieur, derrière la maison, pour partir ensemble jusqu'à la grotte. Et là, vous savez, vous connaissez tous l'histoire, quand Abu Bakr s'est dit, avant que le prophète rentre, il dit au prophète, attends, s'il te plaît, je vais rentrer. Il a déchiré ses habits, pour boucher tous les trous, qui étaient dans cette grotte. Il a bouché les trous, pour, par crainte, qu'il y a un scorpion, un serpent, qui va mordre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sauf un trou. Et ça, c'est la réalité, les savants le disent, historiquement, c'est avéré. Il met son pied, il a dit, ce trou-là, je n'arrive pas, il n'avait plus rien pour le boucher, il a mis son pied. Et là, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, tu peux venir. Et le prophète, il était tellement fatigué, que, dès qu'il est rentré, il a pris la cuisse de Abu Bakr al-Saddiq, il a mis sa tête sur sa cuisse, et il s'est endormi. Et il s'est endormi, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Abu Bakr, il y avait un scorpion à l'intérieur de ce trou-là. Et il l'a piqué une fois, il l'a piqué deux fois, tellement il avait, il a patienté, il a essayé de patienter, mais il avait tellement mal, qu'il pleurait de souffrance, et de douleur. Et c'est les larmes d'Abu Bakr, c'est-à-dire qu'ils sont tombés sur la joue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils l'ont réveillé. Qu'est-ce que t'as Abu Bakr ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu pleures ? Au prophète de Dieu, je me suis fait piquer. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prend le pied d'Abu Bakr, il prend un peu de sa salive, et il demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de le guérir. Et Abu Bakr dit, c'est comme si j'avais absolument rien, parlait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est parti.